La stratégie plan A Pour résumer la stratégie plan A, plan B, c'est ceci. Plan A, on essaie de renégocier avec nos partenaires européens une bifurcation démocratique, écologique de l'Union Européenne. Et si ça ne marche pas, plan B, on applique le plan B, on sort de cette Union Européenne. Mais ce n'est pas une sortie sèche, c'est-à-dire qu'on sort et qu'on revient à l'état antérieur, c'est-à-dire la France est une nation et a des traités, des accords, mais sans chercher à construire une Union Européenne ou quoi que ce soit. Et une sortie qui ne serait pas sèche, c'est-à-dire d'essayer de construire une autre Union Européenne ou un autre projet européen, si le terme d'Union est malheureusement connoté négativement dans l'esprit des gens aujourd'hui. Donc, je souhaiterais d'abord rappeler quelques articles de loi, de constitution d'ailleurs, sur lesquels je base ma réflexion. Article 3 de la Constitution française. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Donc, selon l'article 3 de la Constitution, la souveraineté appartient au peuple. Celui-ci l'exerce par la voie de ses représentants et par la voie référendaire. Et il est précisé qu'aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Donc, selon ma compréhension de cet article, aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice, pas même le président. Je continue. Article 5 de la Constitution française. Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Donc, selon l'article 5 de la Constitution, le président est garant de la souveraineté nationale. En 2005, les Français ont été appelés à se prononcer sur la ratification d'une Constitution européenne. Le 29 mai 2005, les Français ont rejeté cette proposition de Constitution, avec 54,68% de non. Le 13 décembre 2017, Nicolas Sarkozy ratifiait le traité de Lisbonne, dont je vais vous lire deux articles. Article 3. Compétences exclusives. Seule l'Union européenne peut légiférer et adopter des articles juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes, que s'ils sont habilités par l'Union ou pour mettre en œuvre les articles de l'Union. Article 4. Compétences partagées. L'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ces domaines. Les États membres exercent leurs compétences dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. Les États membres exercent à nouveau leurs compétences dans la mesure où l'Union a décidé de cesser d'exercer la sienne. Donc à travers ces articles, on voit bien que c'est l'Union qui a priorité de décision sur les États membres. La conclusion logique, me semble-t-il, c'est que Nicolas Sarkozy a violé les articles 3 et 5 de la Constitution française. Puisque selon l'article 3, le peuple exerce sa souveraineté par le référendum, et nous avions rejeté en 2005 la proposition de constitution européenne. Et selon l'article 5, le président est le garant de l'indépendance nationale, ce qui n'est plus le cas depuis la ratification du traité de 2007. Donc fort de ce constat, la France insoumise doit d'abord dénoncer le traité de 2007, c'est-à-dire le traité de Lisbonne. La ratification de celui-ci va à l'encontre de la Constitution française. Constitution qu'il faudra de toute façon changer pour passer à une sixième république. Mais quoi qu'il en soit, M. Nicolas Sarkozy a déjà violé cette constitution. Donc je le répète, il faut d'abord dénoncer ce traité. Dénoncer un traité, c'est un terme juridique, ça veut simplement dire que ce traité est nul et non avenu, qu'il ne s'applique plus aux Français. Donc de ce fait, la France retrouve son indépendance et ses marges de manœuvre. Notamment politique et monétaire, notamment par le fait que la Banque de France est nationale, même si elle est indépendante ou plutôt assujettie à la BCE du fait de son appartenance à l'eurosystème, nous devons modifier son statut afin qu'elle dépende directement de l'État pour relancer l'économie et libérer la France des représailles éventuelles de la Troïka, comme ça a été le cas pour Chypre et la Grèce. Première étape donc, dénonciation du traité de Lisbonne. La France retrouve une certaine liberté. Ce n'est que suite à cette condition sine qua non que le plan A peut être engagé. Puisque nous sortons du traité de Lisbonne, il faut alors présenter un nouveau traité. La France doit en proposer un, démocratique et écologique, à ses partenaires européens. Libre à eux d'en proposer aussi. C'est là que le plan A s'enclenche, au moment de renégocier un nouveau traité. Soit le traité démocratique et social que la France insoumise propose à ses partenaires européens est adopté, et dans ce cas-là, nous pouvons rester dans l'Union européenne, soit, comme ça sera très certainement le cas, il sera rejeté, et dans ce cas-là, nous sortons de l'Union européenne, plan B. Dans l'intervalle de ces négociations, puisque la France sera sortie du traité de Lisbonne, elle pourra d'ores et déjà appliquer le programme L'Avenir en Commun de la France insoumise. L'Union européenne intentera certainement une action auprès de la Cour de justice européenne, mais puisque le droit français interdisait à M. Nicolas Sarkozy de déléguer la souveraineté du peuple à l'Union européenne, nous devrions gagner. Si la Cour européenne veut se retourner contre quelqu'un, elle doit le faire auprès de M. Sarkozy, de M. Hollande et de M. Macron, qui ont les uns à la suite des autres trahi la Constitution française. La renégociation d'un nouveau traité dans le cadre du plan A prendra du temps. Il faut utiliser ce laps de temps pour commencer à poser les bases d'une Union européenne alternative, démocratique, sociale et environnementale avec tous les pays qui seraient éventuellement intéressés. Nous pouvons décider a priori d'un laps de temps nécessaire à la stratégie plan A, c'est-à-dire la négociation d'un nouveau traité. C'est à discuter, mais nous pourrions par exemple proposer un à deux ans. Au bout de ce laps de temps, la France sortirait définitivement de l'Union européenne. Comme je l'ai dit plus tôt et en toute vraisemblance, l'Union européenne rejetterait tout traité démocratique, social et environnemental que la France ou ses partenaires pourraient proposer. Il faut d'ores et déjà le savoir et donc se préparer sérieusement au plan B. Plan B qui, je le rappelle, n'est pas une sortie sèche de l'Union européenne. C'est une sortie de cette Union européenne-ci pour en construire une autre alternative démocratique, sociale et écologique avec les pays qui seraient intéressés. Probablement les pays du Sud et peut-être l'Irlande et pourquoi pas des pays du Nord de l'Europe. D'où la nécessité d'ores et déjà, bien avant les prochaines élections présidentielles, de multiplier les sommets du plan B pour discuter de cette Union européenne alternative avec autant de pays européens intéressés que possible. puisque cette Union européenne a fait beaucoup de mal dans les esprits et il faudra donc beaucoup de temps et de courage pour expliquer quelle est cette nouvelle Europe que nous voulons. Je le répète donc, ça se prépare de longue haleine. Voilà, je termine cette vidéo en disant que de mon point de vue, la France insoumise est le mouvement qui répond le plus aux problématiques actuelles. Problématiques de démocratie, d'environnement, de social et de relance de l'activité dans un autre paradigme de production, respectueux de l'environnement et des hommes. Ce mouvement est arrivé quatrième aux dernières élections présidentielles et même s'il a fait un très mauvais score aux élections européennes, ce n'est pas de mon point de vue un signe de désagrègement. Puisque historiquement, les populations qui sont tentées de voter pour une véritable gauche boudent les élections européennes. Ce n'est donc pas un accident, mais quelque chose de régulier. Et ça s'explique notamment par le fait que, en réalité, les députés européens ont très peu de pouvoir et les français ne l'ignorent pas. Donc de mon point de vue, la France insoumise reste potentiellement, si elle ne commet pas trop d'erreurs et si elle comprend la nécessité du plan A, plan B, tel que je l'ai expliqué dans cette vidéo, c'est-à-dire avec la condition sine qua non de dénoncer le traité actuel sur les bases d'anticonstitutionnalité que j'ai pointé, elle pourra de nouveau être en bonne position pour gagner les élections en 2022. Voilà, comme d'habitude, vos commentaires sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle est utile. Et comme d'habitude, je vais finir cette vidéo par le triptyque républicain « Liberté, égalité, fraternité, vive la France ! » Merci d'avoir regardé cette vidéo !